Salut à tous les amis, c'est Mister Fox. Alors avant toute chose, un très très grand merci pour le super accueil que vous avez fait au Parlons VF sur Futurama. Pour tout vous dire, je n'avais pas tellement confiance dans cette vidéo, je me disais mais je parle pendant une heure et demie d'une seule série qui a eu 4 VF. Je suis extrêmement précis, je donne plein d'exemples, ça va faire chier tout le monde. Et c'est un des Parlons VF qui marche le mieux de ma chaîne, donc vraiment encore merci. En plus la vidéo a fait découvrir la chaîne à plein de gens, donc il y a des gens qui sont rentrés par une porte d'entrée d'1h30. Enfin je fais genre, mais d'un autre côté ça me rassure sur le fait qu'il y a encore de la place sur Youtube pour les longs formats. Si on a besoin d'1h30 pour traiter correctement un sujet, et bien on peut prendre 1h30 pour traiter correctement un sujet. Et la vidéo peut quand même trouver son public, ça vous me l'avez montré, et ça me rassure énormément sur le Youtube actuel. Bref, trêve de Bilvezé. Préparer la vidéo sur Futurama, ça m'a demandé énormément de temps parce que j'ai revu la série encore et encore et encore, même si je la connaissais déjà beaucoup, évidemment je partais pas de rien. Mais du coup j'ai revu, et j'ai revu tous les épisodes parce que je tenais à être exhaustif, ça a été un petit peu le piège d'ailleurs. Parce que du coup ça a fait traîner un petit peu l'émission, mais bon, je pense que ça valait le coup. Et du coup comme j'ai vu et revu et re-re-vu tous les épisodes, y compris sur le banc de montage, je revoyais des bouts d'épisodes. Et bien quand j'ai sorti la vidéo je me suis dit, est-ce que j'en profiterais pas pour faire un top de mes épisodes préférés ? En plus il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit, ah je vais découvrir la série, tu m'as donné envie, etc. Du coup ça peut être l'occasion de prolonger le conseil en vous donnant les épisodes, soit à regarder en priorité, soit à regarder en dernier, selon la manière dont vous abordez les nouvelles séries. Évidemment c'est un top personnel, c'est pas la science exacte, c'est pas la vérité absolue. Et d'ailleurs j'en vois déjà certains me dire, oui Mr Fox on commence à te connaître, t'es quelqu'un de sensible, tu vas mettre tous les épisodes qui font pleurer en premier. Et à cela je leur répondrai, la ferme. Non vous savez quoi ? Je vous garantis un top des meilleurs épisodes de Futurama, sans l'épisode du chien. Ça court pas les rues ça sur Youtube. Oui l'épisode du chien, le fameux épisode du chien, celui que vous voyez toujours dans les compilations, essayez de ne pas pleurer. Le fameux épisode du chien, si vous connaissez Futurama vous savez très bien de quel épisode je parle. Et si vous ne connaissez pas Futurama, et que vous comptez découvrir la série, vous comprendrez très vite de quel épisode je parle. Parce que oui, regardez-le quand même l'épisode du chien, il est très cool. C'est juste que moi j'aime pas les chiens, donc on m'en fout un peu. Bref, ne perdons pas plus de temps, mon dixième épisode préféré, c'est 50 millions de dollars dans le choix. Un épisode de la saison 1, donc début de la série, on est encore en train de découvrir un petit peu le monde futuriste. C'est un épisode où Fry découvre qu'avec les quelques centimes qu'il a laissés sur son compte en banque il y a 1000 ans, et bien avec les intérêts il est milliardaire. Et du coup il utilise son argent pour acheter tout un tas de vieux objets des années 2000 qui lui rappellent un peu son passé. Dont une boîte dans le choix qui intéresse énormément la grosse industrielle de cet univers futuriste, Man, qui est apparemment une vieille dame toute gentille et qui est en fait une businesswoman sans scrupules. Bon alors déjà pour commencer, et c'est un truc qui va revenir dans plusieurs des numéros du top, c'est un épisode qui a énormément de bonnes vannes parce que oui, j'aime aussi les épisodes rigolos, j'aime même tous les épisodes rigolos, j'aime bien rigoler, je suis quelqu'un de très rigolo. Tenez la preuve, c'est Toto, son papa lui demande d'aller acheter du chocolat. Comment perdre tous ses abonnés nouvellement gagnés ? J'aime beaucoup cet épisode pour tout un tas de raisons. La première c'est qu'on est encore dans la découverte du futur et qu'il y a énormément de très très bonnes idées et de très très bonnes mises en situation, notamment au niveau des pubs, il y a tout un dialogue sur la publicité que je trouve très marrant et très pertinent. Mais ce qui me tue le plus niveau pertinence dans cet épisode, c'est cette volonté qu'a Frye de racheter les objets qu'il avait dans les années 2000, quand bien même c'est des objets tout à fait quelconques, des objets d'usage de l'époque. Il décide de dépenser un pognon dingue pour ne serait-ce que revivre en partie cette espèce d'époque. Et ça parle de la nostalgie. C'est quelque chose qui me semble encore plus actuel aujourd'hui. C'est-à-dire que ça nous est tous arrivé, en nous baladant dans une brocante ou dans un grenier ou dans ce que vous voulez, de remettre la main sur un objet de notre adolescence, de notre enfance, qui à l'époque était tout à fait usuel et auquel on n'accordait pas spécialement d'importance, mais qui, adulte, des années plus tard, nous fascine. Enfin je dis ça, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Moi en tout cas, clairement, ça ne m'est jamais arrivé. Banjo-Kazooie va sortir ? Donc voilà, c'était évidemment quelque chose qui existait déjà dans les années 2000, mais je trouve que le pointé du doigt, c'est vachement bien vu. C'est aussi évidemment l'occasion de découvrir le personnage de Man, qui est un personnage qui va revenir régulièrement dans la série. Et je trouve que c'est un personnage hyper drôle déjà, très clairement c'est un personnage très drôle. Mais en plus, je le trouve assez finement écrit. Des capitaines d'entreprise s'enstrupulent. Évidemment, il y en a dans plein de séries, il n'y a pas de souci. Mais de lui donner cette apparence de gentille grand-mère, je trouve que ça tape juste d'une manière assez habile. Typiquement, sur YouTube, on a des vidéastes comme ça, des vidéastes qui cultivent une image de, par exemple, jeune, un peu flemmard, un peu je m'en fous, etc., qui a sa chambre en désordre et qui raconte ses petites galères du quotidien. Alors qu'en fait, derrière, il y a une boîte de prod, la chambre c'est une fosse, il a des auteurs. Enfin voilà, c'est typiquement ce truc de l'image proche des gens, alors que pas du tout. Typiquement, je trouve que Man, c'est une parfaite incarnation de ce concept-là. Et puis Frye Milliardaire, c'est toujours un plaisir à voir. Je suis content qu'ils aient évacué l'idée, justement, de Frye Milliardaire dès le premier épisode, parce que clairement, c'est un truc qui nous vient en tête dès qu'on imagine quelqu'un mis dans le futur, on se dit, putain, avec les taux d'intérêt, il a dû se faire un sacré paquet de pognon. Et d'ailleurs, la somme qui est donnée, à savoir passer de quelques centimes à 4 milliards de dollars, j'ai fait le calcul par curiosité, oui, le chiffre est exact. De manière générale, Futurama, c'est une série qui est très rigoureuse, scientifiquement parlant, et c'est assez dingue. Et sans transition, passons au numéro 9, à savoir le dar. Oui, c'est vrai que j'aime bien aussi les épisodes qui ont une petite touche d'émotion. Mais le dar est quand même vachement plus drôle qu'émouvant. Dans le dar, le professeur Farnsworth demande à son équipage d'aller chercher du miel d'abeilles extraterrestres, extrêmement toxique, et Fry se fait transpercer le bide et il meurt, et qu'il est envoyé dans l'espace. C'est extrêmement tragique, mais Leila le voit dans ses rêves perpétuellement et elle a l'impression de son esprit le hante. Évidemment, je vous laisse découvrir un peu la suite de l'épisode et surtout sa fin, mais c'est un épisode très très cool et très très intéressant. Évidemment, c'est un épisode qui est plein de bons gags, mais c'est également un épisode qui expérimente énormément. On sent que les créateurs, ils se sont lâchés, ils ont testé plein d'idées visuelles. Certaines sont drôles, certaines ne sont pas drôles, mais il y a plein, ça fourmille d'idées. C'est un épisode un petit peu foufou, parce que comme il y a les hallucinations causées par le miel, tu peux un petit peu tout tenter. Il y a même un passage un peu 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est assez réussi. Et puis il y a un numéro musical. Alors, j'adore les numéros musicaux de Futurama, mais clairement, Don't Worry, Be Happy, c'est un de mes préférés. Et à vrai dire, je pensais initialement le mettre comme générique de fin du Parlant VF sur Futurama. Finalement, j'ai pris une cover de Squid Physics, mais du coup, ce sera peut-être le générique de fin de cette vidéo. Numéro 8, Les Affranchis de Dieu. Titre français pas ouf d'ailleurs. Le titre VO, c'est Godfellas. Alors effectivement, il y a un jeu de mots avec Godfellas, mais je me dis qu'il y avait peut-être moyen de trouver mieux. Alors, Les Affranchis de Dieu, c'est un épisode un petit peu tragique. Quoi ? Dans lequel Bender est par erreur propulsé aux confins de l'espace. Et du coup, on va avoir d'un côté Fry et Lela qui vont essayer de retrouver Bender, sachant qu'il a été expulsé très vite, très loin, donc c'est quand même mal barré. Et Bender qui va errer dans l'espace et sur lequel une forme de vie va se développer. Et du coup, il va être un petit peu une sorte de divinité pour ces formes de vie. Et du coup, on va voir un petit peu Bender jouer les tout-puissants, si j'ose dire. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cet épisode, parce que Bender a évidemment un égo surdimensionné. Il s'est toujours plus ou moins pris pour un dieu. En tout cas, il y a plein d'épisodes qui montrent des aspects un peu foufous over the top de Bender. Et donc cet épisode, c'est évidemment assouvir les fantasmes de Bender qui est un dieu. Et il y a du bon et du moins bon dans le fait d'être dieu. Je trouve la morale de cet épisode assez maligne. Je ne vous en dis pas plus, encore une fois, c'est un épisode qui est très agréable à découvrir. Et notamment, les dernières secondes. En fait, les dernières minutes de l'épisode, il y a tout un moment où on a presque la larme à l'œil. Il y a des trucs assez touchants dans cette conclusion. Mais surtout, il y a genre la dernière réplique de l'épisode. Si vous ne connaissez pas l'épisode, je pense que vous ne pourrez pas vous retenir d'avoir un grand sourire jusqu'aux oreilles, parce que c'est de ça dont je parle aussi quand je parle d'épisodes malins. J'ai vraiment l'impression que le scénariste de l'épisode te fait un clin d'œil à la fin. Et c'est un épisode à la fois feel bad et en même temps, incroyablement feel good. C'est-à-dire qu'il te transmet des vibes un petit peu mélancoliques, mais il rattrape tout avec un éclat de rire à la fin. Je trouve que c'est un épisode très malin, très bien écrit. D'ailleurs, je crois qu'il a eu un prix d'écriture. Il faudrait que je vérifie, mais je crois qu'il a eu un prix pour son écriture, cet épisode-là. Oui, c'est ça, il a gagné le premier award de la Writers Guild of America pour de l'animation. C'est-à-dire que la récompense a été créée, boum, c'est lui qui l'a eu direct. Donc voilà, quand je dis que c'est un épisode malin, il n'y a pas que moi qui le pense visiblement. Numéro 7, Optimise Anthropes. Alors, je vais profiter de l'occasion pour mettre au point un truc tout de suite pour ceux qui ne connaissent pas la série. Je trouve, et c'est une des grandes forces de Futurama, que les saisons du renouvellement, les saisons HD, comme on les appelle, les saisons 6 et 7, ne sont pas moins bien que les saisons d'origine. Je trouve que le niveau est à peu près équivalent. Je l'ai dit dans l'émission, je trouve vraiment que les films, c'est le ventre mou de la série. Pour moi, il n'y en a aucun que je trouve particulièrement intelligent et particulièrement bien écrit. Bender Big Score, c'est un émental d'emmerde. Bender Big Game, je ne le trouve vraiment pas subtil. Vous reprendrez bien Dernier Vert et encore pire, il n'y a que le monstre aux milliards de tentacules que je trouve légèrement mieux et pourtant, c'est le moins aimé des fans. Mais vraiment, les films, c'est pas le... Enfin, voyez-les, parce que c'est quand même bien, c'est quand même Futurama, mais c'est clairement pas le haut du panier. Par contre, si on doit parler de haut du panier de Futurama, eh bien, on retrouve, vous allez voir aussi bien des épisodes des anciennes saisons que des épisodes des saisons récentes, parce qu'il y a vraiment un bon niveau. C'est pas comme les Simpsons ou les saisons HD, clairement, voilà quoi. Je voulais commencer en disant ça, il y a de bons épisodes HD, tout comme il y a de bons épisodes des anciennes saisons, et il y a de mauvais épisodes des anciennes saisons, tout comme il y a des mauvais épisodes des saisons HD. Ceci étant dit, j'aime beaucoup Optimis Anthrope. L'intrigue de cet épisode, c'est que pour améliorer ses performances dans le domaine du jeu vidéo, Hubert Farnsworth décide d'optimiser et d'améliorer Bender en optimisant sa mémoire, en lui permettant d'accéder à des parties cachées de son processeur, etc. Ça rend Bender dix fois plus performant, dix fois plus intelligent, dix fois plus rapide, et du coup, il a envie d'en avoir plus, il récupère plus de processeurs, etc. Et il devient vraiment une grande entité omnisciente, et Hubert de son côté se fait poursuivre en justice, parce qu'il n'a pas respecté les conditions d'utilisation du robot. Et rien que ça, rien que poursuivre en justice un utilisateur, pour non respect des conditions d'utilisation, je trouve ça génial. South Park a aussi exploité l'idée dans Human's Antipad, je trouve quand même ça moins bien que Optimisantrope. Et puis il y a aussi une intrigue B que je trouve beaucoup moins intéressante, pour être honnête, mais qui a quand même de l'intérêt, où Lela hésite à rester dans Planète Express, elle a l'impression de tourner un petit peu en rond, elle veut faire le point sur sa vie, et elle décide de changer du tout au tout, et de quitter Planète Express. On va pas se mentir, c'est un épisode qui est pensé comme une fin de série. Finalement, la série a été renouvelée derrière, mais c'est un épisode qui est pensé comme un dernier épisode de série, quoi. Et en soi, j'en profite pour le dire, le dernier épisode de Futurama, le vrai dernier épisode de Futurama, est très très réussi aussi. Moins qu'Optimisantrope, mais très très réussi aussi. C'est un épisode que je trouve très riche visuellement, et très inventif. Il y a des scènes assez folles, justement, autour de Bender. C'est un épisode avec des bons gags, et justement tout ce qui tourne autour de « Ah mon Dieu, je n'ai pas respecté les conditions d'utilisation ! » Encore une fois, il y a des gags de ce genre dans l'épisode de South Park, Human's Antipad, mais je trouve ça tellement plus malin dans Futurama. Et puis il y a le mini running gag de Randy qui sort de nulle part et qui me fait vraiment beaucoup, beaucoup rire. Numéro 6. On connaît la chanson, ou en VO, Game of Tone. Oui, j'aime bien les épisodes tristes aussi, oui. Ça va, hein ? Et sixième, ça va ? Game of Tone, qui est quand même un titre vachement plus cool que « On connaît la chanson », c'est un épisode dans lequel un vaisseau extraterrestre s'approche de la Terre et fait une petite mélodie bien reloue que personne ne supporte, mais que Fry a l'impression de connaître. En fouillant un petit peu dans sa mémoire, le professeur Farnsworth découvre qu'il a entendu cette chanson le jour où il est parti dans le futur, le 31 décembre 1999. Et du coup, ils vont envoyer Fry dans ses propres souvenirs pour revivre cette journée de 1999 et essayer de deviner où est-ce qu'il a entendu cette petite musique. Alors déjà, moi, j'adore les épisodes qui reviennent sur le 31 décembre 1999 parce que c'est un lore qui s'est vraiment enrichi de saison en saison à un point que, comment dire, c'est vraiment le croisement de toutes les temporalités, ce 31 décembre 1999. C'est un peu comme le 5 novembre 1955 dans Retour vers le futur. Toutes les temporalités se croisent. Et d'ailleurs, si vous revoyez cette scène de « J'apporte une pizza pour y s'est fait avoir », vous verrez que de saison en saison, il y a plein de petits détails qui s'ajoutent, notamment le « L'œil ». Voilà, ceux qui connaissent la série connaissent. C'est assez fascinant la mythologie autour de ce 31 décembre 1999. Là, en plus, ce qui est très cool dans cet épisode, c'est que les autres membres du Planète Express accompagnent Fry dans son voyage, qui n'est donc pas un voyage dans le temps, mais vraiment un voyage dans ses souvenirs. Et donc, du coup, ça donne lieu à des situations un petit peu saugrenues, mais voilà, il y a un côté très fan-service, très sympathique. On ne va pas se mentir. Globalement, je l'ai dit dans le Parlons VF, mais Futurama, on sent que c'est une série qui doit beaucoup à ses fans. Et du coup, assez régulièrement, elle flatte ses fans sans tomber dans la flagornerie, sans tomber dans le clin d'œil relou, le clin d'œil lourdingue. C'est toujours assez subtil. Et surtout, ça fait toujours plaisir. Mais bon, ne nous le cachons pas, ce n'est pas l'épisode le plus drôle de cette saison. Et ce qui fait qu'il est aussi haut dans le top et que je l'adore, c'est sa fin, que je ne vais pas vous spoiler, mais qui est turbo triste. Mais triste, touchante. Pas triste. Enfin, voilà. De toute manière, Futurama fait rarement dans le triste triste. C'est plutôt du triste, du triste heureux, du triste mélancolique. C'est un épisode qui te met les fils. Ah là là. Ah là là. Mais la fin de Game of Thrones, ça me fait toujours chialer. C'est assuré, garanti. Ça me fait toujours chialer. Numéro 5. Parasite perdu. Un épisode très sympathique et un des derniers épisodes avec la première équipe VF dans lequel, au cours d'un passage dans une station service, Fry mange un sandwich d'un distributeur de sandwich. Rien que de l'imaginer me fout la gerbe. Et en plus, là, dans l'épisode, il est vraiment juste emballé dans du film plastique. C'est pas les emballages rigides au débo. Enfin, bref. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je dis puisque le sandwich contenait des vers, des vers qui sont occupés à retravailler le corps de Fry, le rendant insensible à la douleur, le rendant balèze et le rendant plus intelligent. L'équipage du Planète Express va donc essayer d'aller déloger ses vers, pendant que Lela essaiera de distraire Fry lors d'un rendez-vous galant, et ben, elle va tomber sous le charme de ce nouveau Fry. Je l'aime bien parce que c'est un épisode assez inventif, avec beaucoup de bonnes idées à partir du moment où l'équipage est dans le corps de Fry. Il y a une vibe très... Il était une fois la vie, mais en plus... Plus futur amara, quoi. Yippie ! Vous ne devinerez jamais où je suis allé. Il y a pas mal de bons gags visuels, il y a pas mal de bonnes répliques. Bender est particulièrement tordant dans cet épisode. Et j'aime bien aussi le portrait que brosse cet épisode de la relation Fry-Leyla. C'est un truc qui reviendra dans un autre épisode de cette saison, les dérapages du temps, mais tu sens que... Il manque pas grand-chose pour que ça marche entre eux. Il manque pas grand-chose. Voilà en gros pourquoi j'aime cet épisode. Et le fait que les dernières secondes de l'épisode soient un petit peu touchantes, ça rentre pas en ligne de compte. Non. La ferme. Numéro 4 de ce top 10, question de confiance. Ou en VO, Murder on the Planet Express. Pour ces saisons-là, les titres VO sont quand même vachement mieux. Alors pour être honnête, je trouve pas que Futurama brille particulièrement dans ses parodies de séries, de films et de jeux vidéo. L'épisode dessin animé, typiquement, je le trouve très mauvais. Le segment Et si le monde était un jeu vidéo de histoire très intéressante, je le trouve pas bon non plus. L'épisode Da Vinci Code, vraiment, je le trouve très très mauvais. C'est vraiment quand il y a quelques petites touches, quelques petits clins d'oeil que je trouve ça marche bien. Mais sinon, c'est pas vraiment brillant, je trouve, quand ils parodient des trucs. Mais alors, question de confiance, chapeau, c'est vraiment une des meilleures parodies de Among Us que j'ai pu voir. On sent qu'ils ont vraiment compris ce jeu vidéo, on sent qu'ils ont vraiment saisi toutes les mécaniques et... Quoi ? Cet épisode est sorti 4 ans avant Among Us ? Attends, mais c'est pas possible. Il y a un équipage bloqué dans un vaisseau spatial avec un imposteur qui peut être n'importe qui, qui est polymorphe, qui se balade dans les conduits de ventilation, il y a des tâches à faire, il y a des sabotages, il y a des réunions d'urgence pour décider de qui pourrait être l'imposteur, il y a est-ce qu'on fait confiance à l'autre, et tu me dis que c'est pas une parodie d'Among Us ? Tout n'est que tromperie ! Bon, évidemment, je plaisante, hein, il est évident que Among Us et Futurama ont tous les deux pour référence Alien, The Thing et l'invasion des profanateurs, et du coup, forcément, ça se recoupe sur plusieurs points, mais attention, il n'y a ni plagiat, ni rien du tout, c'est juste que quand t'as les mêmes références, forcément, il y a un moment où ça recoupe. Mais évidemment, je ne l'ai pas mis dans mon top juste pour faire la blague, je trouve que c'est vraiment un excellent épisode. En fait, la force de cet épisode, c'est que Futurama est tellement dans l'humour absurde qu'il nous prend par surprise à peu près à chaque coup d'éclat de l'imposteur, j'ai envie de dire. C'est tellement absurde dans la manière dont ça va, que même si au fond, on sait qu'à la fin de l'épisode, on aura retrouvé le status quo, parce que c'est pas le season final, et parce qu'on va pas tout détruire Futurama d'un coup, malgré ça, il y a quand même ce suspense, il y a quand même le truc qui tient, il y a quand même... Vraiment, c'est un épisode qui marche bien en termes de suspense, je trouve pas notre mot... C'est un épisode qui t'agrippe bien. Et du coup, évidemment, tous les gags qui tournent autour de ce concept fonctionnent très très bien. Notamment la conclusion que je ne vais pas vous révéler, mais... Elle était un petit peu prévisible dans un sens, mais en même temps, l'épisode entier prenait tellement le parti inverse à chaque fois, que quand t'arrives à la conclusion, t'es complètement perdu. Et au final... Et au final, c'est très drôle. Vraiment, c'est un épisode qui me fait beaucoup rire. Maintenant, ça y est, on entre dans le top 3. Et en numéro 3, j'ai mis Retour vers les Futurs. Ou en VO, The Late Philip G. Fry. Vraiment, les titres VO des deux dernières saisons sont vachement mieux. Là, The Late Philip G. Fry, il y a un double sens. Enfin, bref. C'est un épisode dans lequel Fry et Lela, qui sont plus ou moins ensemble, et j'aurai l'occasion d'y revenir, doivent sortir tous les deux un soir, mais Lela n'y croit plus tellement parce que Fry est tout le temps en retard. Fry fait la promesse solennelle d'être à l'heure, mais pile au moment où il doit y aller, il doit tester une machine du professeur qui est censée les envoyer une minute dans le futur et qui, en fait, les envoie tellement loin que, ben, il n'y a plus de... Il n'y a plus de futur. Du coup, Fry va essayer de rejoindre son passé tandis que Lela l'attend et... J'aime beaucoup, c'est un peu l'occasion d'en parler, j'aime beaucoup la manière dont la série a traité la relation Fry-Lela. C'est-à-dire que plutôt que de tomber dans l'éternel et le laborieux status quo de Fry aime Lela, Lela n'aime pas Fry, ils ne seront jamais ensemble et Fry en souffre, la série a décidé à l'occasion des films de mettre officiellement Fry et Lela ensemble. Ils l'aiment, ça, ça date depuis toujours. Lela s'est rendue compte à différentes occasions qu'elle l'aimait aussi. Au final, voilà, ils sont faits pour être ensemble depuis le début de la série, on ne va pas se mentir. Et moi, je n'aime pas les sitcoms qui restent perpétuellement dans le status quo. C'est une des raisons pour lesquelles je déteste les Simpsons. Parce que le couple Homer-Marge, c'est toujours le même putain de schéma. Leur couple Badlèl, Marge se barre, Homer fait tout un tas de conneries, mais au dernier moment, il fait un truc à peu près romantique et du coup, ils se remettent ensemble. Il n'y a jamais de remise en question du truc et ça me fatigue énormément. Et du coup, oui, j'aime particulièrement la manière dont la relation Fry et Lela et le regard qui est posé sur leur amour dans cet épisode, j'aime beaucoup. Alors oui, c'est un petit peu un épisode tragi-comique, là encore. Mais en fait, ce qui est fou avec cet épisode, c'est que le tragique et le comique sont imbriqués à tel point que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. C'est-à-dire que oui, il y a un petit peu de mélancolie dans certaines scènes, mais elles ne peuvent absolument pas marcher sans les scènes totalement débiles et totalement absurdes qui ont suivi un petit peu avant. Et la quête tragique de Fry et du Professeur Farnsworth et de Bender pour retourner dans leur époque, cette quête tragique amène tout un tas de gags hilarants. Bender est particulièrement bien servi dans cet épisode, il a pas mal de répliques assez drôles. La fin de l'épisode est très drôle. En fait, c'est un épisode globalement assez drôle, mais avec ces petites parenthèses, ces petites bulles de mélancolie qui en font un épisode très complet et très satisfaisant. Le numéro 2 de ce top 10, c'est le colocataire. Généralement, dans un top Futurama, en tout cas, de ce que j'ai un petit peu observé chez les autres, il y a toujours un des premiers épisodes de la première saison pour montrer à quel point dès le début Futurama était malin et dès le début Futurama avait compris plein de choses, etc. Généralement, les mecs mettent l'épisode 1, de temps en temps l'épisode 2. Moi, je préfère l'épisode 3. Alors, les épisodes 1 et 2 sont super bien, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'épisode 3 est, je trouve, encore une fois, plus complet. Dans l'épisode 1, on découvre Fry, Lela, Bender, le Professeur. On découvre assez rapidement quelques aspects de ce futur, mais c'est surtout planter les personnages, planter le décor. L'épisode 2 nous présente le reste de l'équipage, Amy, Hermès, Zoidberg, mais surtout, ils nous montrent la Lune. Donc, on n'a pas encore beaucoup d'éléments de c'est quoi le futur. On voit un petit peu la vision que les gens ont de la Lune, mais on reste pas très longtemps sur Terre, on va dire. Par contre, l'épisode 3, on reste sur Terre, on découvre plein d'aspects de la vie du futur, entre guillemets, mais surtout, c'est un épisode qui nous montre la relation Fry-Bender. Et je trouve que Fry est hilarant dans cet épisode, que Bender est tout au aussi hilarant dans cet épisode. Je pense que c'est dans cet épisode qu'il a parmi les meilleurs punchlines de la saison 1. L'épisode 1 en a d'excellentes, mais l'épisode 3 en a aussi des très très bonnes. Et puis, un peu comme ceux qui choisissent de mettre l'épisode 1 ou 2 de la saison 1 dans leur top, moi, j'aime beaucoup cet épisode parce qu'il montre bien ce que la série a offrir. Et je me rends compte en cours de montage que je ne vous ai pas pitché l'épisode. Donc, c'est le troisième épisode de la série. Fry, pour l'instant, vit dans les locaux de Planet Express, mais ça commence à bien faire. Tout le monde commence à en avoir un petit peu marre. Du coup, il est foutu dehors et Bender lui propose d'habiter chez lui. Mais chez Bender, c'est pas ouf pour un humain. Et du coup, ils essayent de trouver un autre appart où colocater tous les deux. Si vous voulez montrer un épisode de la série à quelqu'un qui ne connaît pas Futurama, bien sûr, vous pouvez montrer l'épisode 1 ou l'épisode 2. Mais moi, je vous conseille de pousser jusqu'à l'épisode 3 qui pour moi est ce que les deux premiers ont pu offrir de mieux avec un petit peu plus derrière. Clairement, c'est un de mes épisodes préférés. En plus, Alexis Thomasian et Bernard Tiffen ont des superbes moments. Mais voilà, à voir. Et enfin, mon numéro 1, mon épisode préféré de Futurama, c'est le trèfle à 7 feuilles. Oui, bah oui, 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 j'aime les épisodes qui font pleurer. Voilà, je le dis, je le sais, je l'assume, j'aime les épisodes qui font pleurer. En fait, c'est même pas ça. C'est même pas que j'aime les épisodes qui font pleurer. C'est que j'aime les séries qui te prennent par surprise. J'aime les séries humoristiques qui te mettent un coup de couteau dans le dos sans que tu t'y attendes en me disant « Eh ouais, mon gars, eh ouais, mon gars, t'es pas là que pour rigoler, t'es là aussi pour en prendre plein la gueule. » Il y a pas mal de séries humoristiques françaises qui réussissent ça très bien. dark et tout et tu t'y attends pas. Le Visiteur du Futur aussi y arrive très très bien. J'ai déjà eu l'occasion mille fois de narrer à quel point la série m'avait pris de court et notamment la saison 4. Je trouve qu'il y a quelque chose qui marche très très bien justement là-dedans dans cette saison 4. Mais pour moi, un des meilleurs exemples ça reste bref. Et bref, c'est d'autant plus surprenant que c'est des épisodes d'une minute trente que tu t'es engagé en commençant à regarder la série sur canal à ce que ce soit une minute trente de lol en barre et ben ça surprend beaucoup et c'est selon moi ce qui fait la force des épisodes tragiques de bref. Le trèfle à sept feuilles pour moi c'est la quintessence de Futurama. Dans cet épisode, Fry en a marre d'accumuler galère sur galère et il a vraiment l'impression d'être le type le plus malchanceux du monde et il se souvient que quand il était encore dans le passé il avait un trèfle à sept feuilles qui lui avait toujours assuré le succès. Il essaye donc de le récupérer mais il se rend compte en cours de route que son frère aîné Yancy lui a dérobé et s'en est servi pour avoir une carrière fulgurante et donc il a le somme et donc il va essayer de le récupérer. Le trèfle à sept feuilles pour moi c'est la quintessence de Futurama. D'abord parce que c'est un épisode extrêmement drôle. C'est vraiment un épisode avec énormément de bons gags énormément de bonnes vannes il arrive tout un tas de malheurs à Fry qui sont très visuels qui marchent très bien il y a des trucs c'est presque du Tom & Jerry c'est presque du cartoon vraiment c'est un épisode très drôle et c'est ce qui rend sa partie triste d'autant plus forte parce qu'il te prend totalement par surprise. C'est en ça que je trouve le trèfle à sept feuilles plus réussi que Jurassic Bark l'épisode du chien le fameux parce que Jurassic Bark il a pendant tout l'épisode une teinte un peu mélancolique un peu tristoun il y a des passages d'émotions etc toute la conclusion est émouvante et du coup ce final qui est censé faire pleurer dans les chaumières et bien au final oui c'est triste mais en fait l'épisode ne te prend pas par surprise parce que quelque part tu t'y attends un peu le trèfle à sept feuilles tu chiales toutes les larmes de ton corps parce que l'épisode a fait monter la sauce pendant 20 minutes pour finalement te la mettre à l'envers et c'est en ça que je trouve l'épisode brillant parce que et c'est un petit peu là dessus que je conclurai ce top Futurama c'est une série brillante j'aurais pu vous parler d'un milliard d'épisodes très très bien écrits il y a notamment un épisode l'épisode de l'échange de corps qui n'est pas forcément très fin sur plusieurs aspects mais qui a quand même nécessité pour cet épisode de créer un théorème mathématique quand même quand même Futurama c'est une de mes séries d'animation préférées il n'y a pas de raison que ça change c'est aussi pour ça que j'étais très content de faire une émission dessus et comment dire j'aurais pas pu faire une émission avec 4 VF différentes sur laquelle je passe une heure et demie si Futurama me plaisait pas autant Futurama c'est une série qui mérite qu'on y passe du temps c'est une série très fine très drôle évidemment c'est une série très bien écrite c'est une série qui tient à ses personnages et notamment Fry, Leila et Bender qui sont évidemment le noyau de la série mais il y a aussi de très bons épisodes qui tournent autour de Farnsworth il y a de très bons épisodes qui tournent autour d'Hermès Futurama c'est une putain de série j'espère que le Parlons VF a convaincu ceux qui ne connaissaient pas la série de la regarder et j'espère que cette vidéo a convaincu ceux qui aimaient déjà à peu près la série que c'était une série encore meilleure que ce qu'ils imaginaient voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le concept de faire des top 10 parce qu'il y a d'autres séries dont je serais ravi de vous parler notamment South Park j'adorerais c'est un truc qui me prenne dans la tête depuis un moment j'adorerais faire un top 10 de mes épisodes préférés de South Park donc si le concept vous plaît n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je me ferais un plaisir de continuer c'est aussi la première vidéo tournée dans cette nouvelle configuration il y a d'abord de magnifiques éléments de décor j'adore ce truc j'ai placé la caméra un petit peu différemment les éclairages un petit peu différemment etc c'est une nouvelle caméra que vous avez déjà pu voir sur le parlant VF Futurama mais là vous la voyez peut-être un petit peu dans les basses lumières et vous voyez qu'elle est plus à l'aise que mon ancienne caméra c'est une caméra que j'ai pu acheter en partie grâce à votre soutien sur Tipeee donc merci à vous n'hésitez pas à continuer de soutenir la chaîne sur Tipeee d'ailleurs il y a le making of du parlant VF Futurama qui est disponible uniquement pour les tipeurs et puis moi je vous souhaite de bonnes fêtes parce que oui on va pas se voir de tout le reste du mois de décembre mais je vous donne rendez-vous en janvier pour le zapping YouTube qui m'occupe la majeure du temps là vraiment j'ai terminé le parlant VF j'étais content et là je me suis lancé dans la gueule du zapping YouTube l'expression aller de Charibansila c'est vraiment l'illustration parfaite il y aura également oui un top cinéma 2020 on aura l'occasion d'en parler il y aura les interviews complètes de Alexis Tomassian et Jean-Pierre Moulin je sais pas si ce sera vraiment en janvier mais ce sera en début d'année et puis je ferai une petite vidéo pour vous expliquer l'avenir de la chaîne qui s'annonce mouvementée mais très enthousiasmant passez de bonnes fêtes je vous donnez vous très bientôt ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti